bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'astro vidéo nous sommes les 9 juin 2016 et nous sommes en pleine nature à meudon et voilà c'est le printemps on est arrivé sur une période que j'adore qui est la fin du printemps le début de l'été commence à faire beau on profite d'un petit rayon de soleil encore il est caché mais pour l'instant il fait presque beau parlons de ses aspects astrologiques marquants de ce 9 juin 2016 alors il va se dessiner dans le ciel ça fait déjà quelques jours donc c'est quand même assez lent ça met un certain temps s'est installé c'est pas très confortable c'est une grande croix dont j'ai parlé déjà plusieurs fois qui est dessinée dans le ciel dans les signes mutables alors les signes mutables ce sont lesquels ça va être les gémeaux les vierges les sagittaires et les poissons et donc à chacune des pointes il y a ce qu'on appelle un aspect de carré un carré c'est trois signes d'écart trois signes de 30 degrés chacun à chaque fois 90 degrés c'est comme si vous montiez une marche plus haute que les autres c'est un peu plus difficile ça vous demande un peu plus d'efforts donc là tous les signes dont je viens de parler sont obligés de faire un peu plus d'efforts et d'être plus dans la débrouillardise la réflexion trouver des solutions parce qu'il y a des portes de sortie alors les portes de sortie elles sont très belles déjà là cette fois ci on a un triangle en signe de feu je vous rappelle que hier et avant hier on avait un triangle en signe d'eau et en signe de terre oui c'est ça et là on a un triangle en signe de feu ça veut dire que on va être dans l'action si vous restez que vous regardez votre vie passé il ne passera rien c'est sûr donc vous avez des opportunités à saisir mais faut aller chercher votre bill tech enfin si vous êtes végétarien vous oubliez ma phrase bien alors que se passe-t-il exactement on a un joli triangle avec saturne dans le signe du sagittaire qui va poser les choses sur la durée ça fait un très bel aspect avec uranus uranus avec les médias c'est les changements soudains c'est la technologie c'est l'entraide c'est la fraternité si la réflexion donc ensemble et il ya une autre pointe avec la lune qui se trouve dans le signe du lion donc on va faire les choses avec panache et avec une certaine popularité d'une certaine façon en tout cas c'est un mouvement populaire qui pose les choses sur la durée on peut résumer tout simplement alors il ya un autre petit triangle qui vient se positionner sur ce grand triangle en signe de feu c'est la pointe qui va se poser sur la le signe du gémeaux avec la conjonction entre soleil et vénus donc on va avoir tendance à avoir plus de diplomatie plus de douceur plus d'écoutes un peu plus le sens de l'humour donc tout ça c'est renforcé par une opposition une position que ça veut dire que ça concerne entre vénus soleil et saturn saturn qui bloque dans ces cas là pour obliger à se renforcer encore une fois donc si vous n'êtes pas sur le bon chemin ça va bloquer automatiquement ce qui veut dire que vous allez être dans l'action juste avec un maximum de diplomatie et ses blocages vont vous aider à ressortir tous les côtés positifs et tous les potentiels que vous avez dont vous ne vous seriez pas servi en temps normal donc il ya un coup de chance mais il va falloir l'utiliser d'une certaine façon il ya une condition voilà après la conjonction vénus soleil fait un carré à jupiter donc on sait que vénus et l'amour jupiter c'est le mariage l'engagement donc on va se dire qu'il peut y avoir une réflexion sur un mariage ou un engagement qu'on n'a pas envie de prendre mais vous savez qu'il ya plusieurs définitions pour le même symbole astrologique donc on peut se dire que aussi vénus et la comptabilité la comptabilité avec jupiter qui est la loi donc attention à être bien dans les clous vis-à-vis de la comptabilité parce que sinon la loi mettra le nez dans vos comptes et regardera ce qui se passe tout simplement pour un souci de clarification ça veut dire qu'un contrat ne fonctionnera que si vous êtes nickel c'est à peu un autre aspect dont je voudrais souligner l'importance c'est que jupiter jupiter c'est l'homme d'église mais c'est aussi la loi et juste à côté on a le chemin de vie qui est qu'on appelle aussi le nord qui montre la direction dans laquelle on doit aller là en l'occurrence c'est dans le signe de la vierge c'est la communication mais de la vierge c'est mercure mais mercure gère aussi le gémeaux et vous vous rappelez que c'est en carré aux gémeaux cet aspect là mais il y a un autre aspect qui est super important c'est qu'il y a une opposition avec neptune neptune c'est la prière c'est aussi le flou l'enfumage c'est la purée de poids du brouillard de londres et jupiter c'est la loi mais c'est aussi l'homme d'église donc on va dire que l'homme d'église n'a pas forcément voulu parler de quelque chose donc il a fait une sorte de purée de poids mais en même temps neptune c'est la force de la prière donc est-ce que pour préserver une hégémonie au niveau de la prière on n'a pas fait une sorte de flou sur quelque chose qui était difficile et les deux neptune comme jupiter sont tous les deux au carré de saturne donc saturne qui va révéler quelque chose et dire non je suis pas d'accord je coupe avec ce problème là et donc je vous demande de clarifier les choses et bien qu'est ce qu'on a eu on a eu un homme d'église qui a été entendu je sais pas si c'est hier ou aujourd'hui qui a été entendu sur justement certains problèmes vis-à-vis de l'église par la loi donc il a été convoqué c'est quand même pas n'importe qui il a été convoqué dans un commissariat on est vraiment avec jupiter la loi jupiter l'homme d'église opposé à neptune donc sur une histoire floue au carré de saturne on se demande de s'expliquer c'est vraiment très très intéressant l'astrologie il ya tellement de choses à dire j'en ai plein j'ai des bons aspects aussi avec le le scorpion qui alors lui c'est une remise en question mais au niveau de ses amours c'est la fête comme pour les poissons les poissons ils sont soutenus par une grande force morale une grande profondeur de vue qui va les amener à se transformer avec pluton dans le signe ami du capricorne donc tout ce qu'ils vont prendre ça va avoir des effets très très important par la suite mais saturn qui est le maître du capricorne en sagittaire est au carré de neptune en poisson ce qui veut dire que les poissons peuvent douter beaucoup et dire ben moi je vois mes limites mais je vois pas le reste avancé et c'est peut-être une transformation qui est en train de se mettre en place pour aller beaucoup mieux par la suite voilà on a plein de choses à dire encore et je vous en reparlerai demain prochaine astro vidéo on va me t'y s'enchaîner